donc on choisit une personne au hasard parmi parmi 600 et l'événement a la personne choisie est à l'hôtel déterminer la probabilité de choisir une personne à l'hôtel j'ai combien de personnes à l'hôtel j'en ai 60 sur un total de 600 donc la probabilité de l'événement a donc p de a ça va donc être égal p de a donc j'ai 60 personnes divisé par 600 soit p de a donc 660 divisé par 600 ça va faire 0 donc la probabilité d'avoir une personne à l'hôtel égale à 0 déterminer la probabilité de b donc l'événement b c'est la personne choisie est un étranger la personne choisie est un étranger il y a 240 étrangers sur un total de 600 donc la probabilité de b ça va être 240 divisé par 600 la probabilité de b donc p de b va donc être égal à 240 divisé par 600 et 240 divisé par 600 ça va faire 0 4 et 2b égale à 0 4 traduire par une phrase l'événement a union b donc a ou b donc l'événement a ou b l'événement a ou b l'événement a union b ça va correspondre aux personnes qui sont à l'hôtel ou étrangers j'ai combien de personnes qui sont à l'hôtel donc j'ai combien de personnes qui sont à l'hôtel j'en ai 60 j'ai combien de personnes qui sont étrangères je vais en avoir 240 mais si on fait 60 plus 240 il y en a que le 48 je compte deux fois donc ça va être 60 plus 240 moins 48 donc 60 plus 240 moins 48 ça va donc nous faire 352 donc la probabilité de a union b ça va être 352 divisé par 600 donc probabilité de a union b donc la probabilité de a union b ça va donc être égal à le nombre de personnes qui sont donc 240 plus 60 moins 48 donc 352 donc 240 plus 60 moins 48 3 252 divisé par 600 donc 252 divisé par 600 donc 252 divisé par 600 ça nous fait soit 0,42 traduire par une phrase l'événement a interbé donc a interbé ça va être les personnes qui sont qui sont à l'hôtel et étrangères donc l'événement a interbé sont les personnes qui sont à l'hôtel et étrangères donc j'ai combien de personnes qui sont à l'hôtel et étrangères donc des personnes qui sont à l'hôtel et étrangères j'en ai 48 donc hôtel, hôtel, étrangères, 48 donc la probabilité ça va donc être égal à 48 divisé par 600 donc ce soit 0,08 donc la probabilité de a interbé ça va donc être égal à 48 divisé par 600 soit 0,08 on choisit au hasard une personne faisant du camping donc au hasard une personne faisant du camping donc c'est parmi les 328 parmi les 328 ici je choisis une personne au hasard déterminer la probabilité que la personne choisie soit française donc j'ai combien de personnes françaises qui font du camping donc 232 donc la probabilité ça va donc être 232 divisé par 328 qui va donc nous faire environ 0,70 ou en valeur exacte 29 sur 41 donc la probabilité donc on n'a pas encore vu la notation donc la notation pour cette probabilité donc vous pourrez juste l'écrire donc ça va être la probabilité donc je cherche la probabilité que la personne soit française donc P de A sachant donc c'est ce symbole là donc en indice on va mettre que la personne fait du camping donc voilà comment ça va se noter probabilité de A donc que la personne soit française euh française donc ça va être française non française ça va être B bar B bar sachant que la personne fait du camping et ça va donc être égal à donc j'ai 232 personnes qui sont françaises sur un total de 328 personnes qui font du camping donc si on simplifie ça va donc être égal à 29 divisé par 41 soit environ 0 soit environ 0,70 qui est égal à l'entre qui est égal